Si respecter un homme est un problème pour toi ma chérie, je te considère de rester célibataire. Parce que les hommes aiment les femmes respectueuses. Ok? D'accord. Beaucoup d'hommes ont des problèmes parce que les femmes sont devenues rebelles et insoumises. Mais j'ai envie de répondre par cette question à vous poser une question. Est-ce que vous donc mes chers hommes, vous êtes donc prêts à respecter les règles pour avoir une femme soumise? Parce qu'effectivement rien n'est gratuite. Non, 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 non. Même pour manger, il faut travailler. Tout homme que vous voyez dans la vie, que ce soit un vieux ou un jeune, cherche la paix. Un homme peut rester avec une femme moche qui lui accorde le respect, la fidélité, c'est-à-dire la loyauté et la paix. Quand un garçon décide de faire une relation sérieuse avec toi, c'est là où tu commences à le prendre comme un bête, un chiffon, un garnet de la dernière pluie. Tout ça parce qu'il répond présent à tes besoins. Il répond, il est toujours là quand tu as besoin de lui. Mais là où on vous traite comme les chiffons, c'est là où vous partez déposer vos cœurs. Un homme qui arrive dans un milieu avec sa femme et qui voit dans ce milieu 3, 4, 5 personnes qui ont déjà couché avec cette fille que lui a épousée. Cet homme-là, il devient petit parce qu'il a honte. Lui n'a plus le reste. Par contre, quand un homme arrive dans un milieu avec sa femme et lui-même, au moment où il était en train de la chercher pour se marier, il voit des gens qui, eux aussi, lui ont fait la courte, ne l'ont pas eu. C'est comme s'il a des galons. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. C'est comme ça, tu ne peux pas être là. Tu es l'homme le plus chiche du monde. L'homme le plus trompeur, infidèle, radin. Tu vis avec une femme, même le jour de son anniversaire, tu as oublié. Même tes propres enfants, tu oublies leur date d'anniversaire. Tu es incapable un jour d'appeler ta femme comme ça le week-end, chérie. Allons un peu à Cribi, allons à la plage et tout et tout. La date d'anniversaire de ton époux, tu es incapable de lui faire un cadeau. Tu sais qu'avec ça, tu vas avoir une femme soumise. Ce que tu auras chez toi comme récompense, c'est la rébellion. Ça, je vous promets. Une femme qui est intelligente, sait qu'elle ne peut pas faire souffrir un homme qui est amoureux, gentil, attentionné et présent. Parce que quand tu es intelligente, tu sais que le jardin, c'est rare. Il y a beaucoup trop de malhonnêtes, beaucoup trop de salauds, beaucoup trop d'hommes qui n'en valent pas la peine. Ils sont nombreux. Donc si tu as la chance d'avoir cet homme-là, cet homme-là qui te montre de l'amour-là, ne blague pas avec lui. Parce que quand on a encore une jeune fille, on n'a pas conscience de ce genre de choses-là. C'est quand on a grandi plus tard, c'est là où on se rend compte que quand j'étais plus jeune, j'ai connu un homme qui m'aimait vraiment, j'ai blagué avec lui. Donc si maintenant tu as ce genre d'homme dans ta vie, accroche-toi sur lui comme ça là. Parce qu'ils sont rares. Ne blaguez pas avec les hommes qui vous aiment et qui vous montrent du sérieux. Ne blaguez pas avec ce genre d'homme-là. Ma chérie, si tu as déjà quelqu'un de bien, arrête de chercher celui qui est mieux. Parce qu'à force de chercher celui qui est mieux, tu risques de perdre le bien pour tomber dans le pire. Parce qu'il n'y a aucun démon qui vient en démon. Tous les démons viennent en ange. Ils te flattent jusqu'à ce que tu es content. Tu te dis que non, voici l'ange alors que c'est le vrai démon. Faites attention. Estimez-vous toujours heureux avec le peu que vous avez déjà. Le bonheur que vous voyez là est psychologique. Si tu es avec quelqu'un, tu ne penses pas que celui qui est ton oméga, tu ne vas jamais être heureux. Même quand tu vas avoir celui que tu rêves tant là, tu vas toujours croire que le bonheur est loin. Le bonheur est souvent déjà présent. Mais on refuse de voir. Pose-toi Audrey. Pose-toi. A force de chercher le meilleur, on va te mougou partout, partout, partout. On va te laisser un forage comme ça. Et qui va prendre ça après ? Personne. Reste là où tu es là Audrey. Ça, il faut respecter les conditions mon frère. Tu es pépère là, tu manques de respect à une femme. Tu la chaudifie, tu l'insultes, tu trompes, tu dors dehors, tu es chichiradine. Elle est là, les ongles sont sales. Combien de fois on veut être soumise avec les ongles sales ? Même sa garde-robe, tu ne peux pas dire que même une fois par an, que chérie, voilà peut-être un petit 1000 euros. Ou peut-être voilà un petit 300 000, achète les petits trucs. Elle veut être soumise avec quoi ? Avec les habits sales, sales ? Avec les habits, on est soumise avec les habits qu'on porte tous les mêmes jours, tous les jours. Chaque jour. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Le pire, c'est que ce n'est pas que vous n'avez pas. Vous avez, mais vous préférez plutôt déposer l'énergie sur un jomba dehors, donner l'argent au jomba dehors et vous négligez vos femmes. Non, 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 non. La soumission même que vous voyez là, ça vient seul. Au grime du, du, au poupon, elle est obligée d'être soumise, mon frère. Une garde doit être si fière bien. Elle aura même peur de te perdre. Elle m'a dit, il faut qu'elle soit soumise à mon chéri ici. Parce que si je le perds, je fais comment ? Donc c'est tout ça, il faut respecter les règles. Je dis que tout sur cette tête, c'est les règles. Tu vas avouer une femme soumise, mets-toi en condition virgule pour vivre, pour avoir cette femme soumise à la pointe. C'est l'homme qui t'aime, qui est derrière, qui est toi tout le temps. Quand il t'appelle, une fois, tu ne décroches pas, ce sont les problèmes. Tu sors sur la vêtise, ce sont les problèmes. Tu manges même sans lui dire ce sont les problèmes. Mais l'homme qui ne t'aime pas là, il te bippe une fois. Si tu veux un rappel après, ça ne lui dit rien. Donc ma chérie, quand tu trouves un homme qui t'aime, reste sur ça, tu calmes. Mais comme vous êtes infidèles là, est-ce que vous comprenez ? Il y a un couple que je connais, dont la femme, elle était vraiment très 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 belle. Il est arrivé une période où elle commençait constamment à insulter son mari. Ah toi, tu es un homme faible, ah regarde comment tu es ! Je n'ai pas envie de dire tout ce que cette femme-là, elle disait à son mari constamment. Elle le négligeait, elle le méprisait. Elle faisait des choses vraiment incroyables. Le monsieur, il a supporté, il a supporté, il a supporté. Et le jour où le cœur a pris un autre virage, il n'a pas été loin le cœur. Il a été juste chez la copine de cette femme-là. Mais si tu regardes la femme, et puis tu regardes sa copine... Rien à voir. Rien à voir, Papa Elior. Mais le problème, c'est que l'autre femme-là, elle a des vertus. Elle est douce, elle est calme. Il faut voir comment... Elle n'est pas négligeante. Elle le prend comme... Elle le traite comme un roi. Elle ne le néglige pas. Voilà les types de femmes que les hommes recherchent. À l'heure où on part, là, Papa Elior, l'autre, là, elle est dans les regrets. Mais le monsieur, il est déjà parti, il s'est déjà marié avec l'autre. Maintenant, ça devient des jetons. Donc, toi, quand tu venais dans ma maison, tu espérais seulement prendre mon mari. Non, elle n'espérait pas prendre ton mari. Elle ne pensait même pas prendre ton mari. Mais elle a juste vu que toi et lui, vous êtes séparés. Toi-même, tu as négligé la perle. C'est ça. Donc, parfois, vous avez des perles, vous avez des diamants entre vos mains. Mais tu peux avoir un diamant entre tes mains et penser que c'est juste une pierre, que c'est juste un verre. Or, le diamant, pour voir vraiment sa réelle valeur, il faut tailler ça, il faut soigner ça. Exactement. Donc, c'est comme ça que je dirais à toutes les femmes, prenez le temps de soigner vos maris. Amen. De prendre soin d'eux. Donc, il y a certaines choses, peut-être que si tu ne sais pas, tu peux apprendre aussi à faire. Pose le publicitaire ! Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D ! Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés, avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs, et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Haoundé, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.